Je me suis rendu aujourd'hui chez le roi pour lui faire rapport, le sixième rapport de ma mission en tant que conciliateur royal. La tâche qui m'était assignée consistait à trouver, dans le cadre d'une concertation privilégiée avec les présidents du NVA et du PS, une issue à l'impasse née le 5 janvier 2011. J'ai informé le roi qu'il n'a pas été possible de sortir de cet impasse et qu'il n'y a aucune perspective réelle de progrès. Force est de constater qu'il n'a pas été possible de ramener les sept parties autour de la table des négociations. C'est pourquoi j'ai demandé au roi à être déchargé de ma mission de conciliateur, ce que le roi a accepté. J'ai l'affirmé intime conviction que le 5 janvier 2011 a été une date charnière. Quelle que soit l'ampleur des travaux préparatoires et bilatéraux, il n'est pas possible de conclure un accord sans se réunir autour de la table des négociations. Seule la négociation permet d'aboutir à un compromis au départ de points de vue antinomiques. De nombreuses personnes ont accompli un travail considérable au cours des trois derniers mois. Ce travail a permis de dégager des perspectives nouvelles. Certaines propositions ont fait l'objet d'un consensus. Mais certains pas étaient trop difficiles à franchir. Tout accord exige des parties en présence qu'elles prennent des décisions difficiles. Pour cela, il ne faut pas uniquement défendre ses propres propositions, mais il faut aussi être prêt à examiner celles des autres avec une ouverture d'esprit suffisante, même si elles sortent des limites du cadre institutionnel actuel. J'ai accompli ma mission avec la plus grande discrétion possible. La multiplicité des canaux de communication et leur rapidité ne facilitent pas le processus de décision politique. Il y a une diction qui dit qu'il est bon de parler et meilleur de se taire. Cette diction est plus que jamais d'actualité aujourd'hui, et j'entends bien l'observer pendant un certain temps encore. Un grand nombre de personnes ont travaillé dur ces dernières semaines. Je ne veux pas terminer ma mission sans leur remercier tout particulièrement mes collaborateurs et le personnel du Sénat. Je vous remercie beaucoup. Merci.